Le conseil municipal des enfants de la ville de Marcolsaïm peut enfin profiter des différents aménagements paysagers qu'ils ont finalisés il y a un mois dans le Grand Parc. En septembre, les enfants ont planché sur le projet, ils ont réfléchi comment ils allaient faire, ce qu'ils allaient faire. Donc c'était une vraie leçon de démocratie puisque la première chose qu'on a faite avec la maison de la nature, ça a été de faire émerger toutes les idées des enfants. Et là on s'est rendu compte qu'il y en avait énormément, il y en a qui étaient du domaine du réalisable et d'autres qui étaient du domaine de l'irréalisable. On a pris toutes les idées des enfants et au bout d'un moment, il a fallu choisir. Donc là c'était déjà la première leçon de démocratie, c'est on a beaucoup d'idées, puis à un moment donné il faut faire un choix. Et donc ils ont réussi à sortir chacun une ou deux idées principales et on les a toutes réalisées en fait. Pour commencer, il faut enlever ses chaussures. Alors ici, on est au grand parc de Markholsheim sur le sentier pieds nus et on peut y marcher pieds nus ou à cloche-pied. A la suite du sentier pieds nus, on arrive dans un autre espace très différent. On est dans le jardin sauvage. Le projet était que les insectes viennent et du coup que ça soit plus fleuri et que ça amène du pollen. Cet espace est entièrement dédié à la pollinisation. Différents insectes viennent butiner les fleurs. A travers ce jardin sauvage, les enfants contribuent à la biodiversité. Juste à côté, un espace bien plus délimité avec d'autres types de plantes. En fait, au jardin français, on a fait quatre carrés, donc quatre coins du jardin et on a planté plusieurs légumes. Le principe, c'est qu'on plante et après on pourra les récolter. Dans ce jardin participatif, les promeneurs peuvent cueillir toutes sortes de légumes ou de fruits. Le dernier espace est un jardin asiatique, un lieu de méditation. Enfin, ça dépend pour qui. Au départ, on voulait dévier le canal pour faire une rivière parce que dans les jardins asiatiques, il y a des rivières. Mais Thierry nous a dit qu'on ne pouvait pas. Donc on a fait une rivière sèche et on peut mieux nager dedans. C'est avec les services des espaces verts de la ville et la maison de la nature que le projet a vu le jour. On avait un projet avec les enfants du conseil municipal. Ces enfants sont venus me voir avec des idées et on a établi des plans, des croquis. On en a défini par faire un jardin divisé en trois zones. Un jardin sauvage, un jardin à la française avec des légumes et un jardin d'un style plus japonais. Les matériaux sont des matériaux locaux. C'est donc des petits gravillons du Rhin. C'est de l'écorce qui provient des branches des services techniques, des branches de lagage qui sont broyées. C'est des pieds de tomate qui ont été semés dans nos serres. C'est des arbres qui ont été achetés et produits par une pépinière de Markholzheim. C'est aussi des produits, des matériaux de récupération. C'est le conseil municipal des enfants et quelques bénévoles qui entretiennent les aménagements. Toutefois, les agents communaux s'assurent régulièrement que le jardin reste beau et agréable. Toutefois, les agents communaux s'assurent régulièrement que le jardin reste beau et agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada